— Voilà. Et beaucoup de marques aujourd'hui, Thomas, essayent de nous vendre du rêve comme si on était des mômes. — Exactement. Et alors évidemment, vous connaissez la loi. À partir du moment où vous avez un produit, bon ben vous le mettez, tout le monde décroche parce que le produit, on s'en fiche. Par contre, si vous mettez un enfant dedans, alors là, ça y est, c'est comme, vous savez, le yaourt aux fruits. Le yaourt aux fruits sans fruits, ça n'a aucune espèce d'intérêt. Si tout à coup, vous mettez des morceaux de fruits, alors là, ça y est, vous avez un yaourt avec des morceaux de fruits. Eh ben voilà, la publicité avec des morceaux d'enfants, c'est génial. Vous allez voir, première démonstration, souvenez-vous, on l'a tous fait. — Monsieur le charcutier. — La petite boule de neige, vous savez, qu'on secoue. Oui, vous allez voir ce qu'ils en ont fait. Sous-titrage ST' 501 — Et non, tout le jeune public des mignons, ce n'était pas une pub pour les bouts de neige. — J'adore le commentaire. Tout ça pour une bagnole. Eh oui, évidemment, tout ça pour une voiture. On dépoche des trésors pour essayer de vendre cette fameuse voiture. Mais figurez-vous que la voiture dont vous avez rêvé, vous passez du temps sur votre catalogue pour l'acheter, etc., n'est absolument pas la voiture dont rêve votre enfant. Parce que lui, votre enfant, il vient de faire un dessin. Lui, ce qu'il veut, c'est la Batmobile. Il veut une voiture avec des flammes crachées. Il veut une voiture de super-héros. Alors, comment vous allez faire entre son désir à lui et votre réalité à vous ? Démonstration. — C'est moins anglais que je ne le pensais. — Non, mais là, vous vous dites, c'est quand même incroyable. Vous vous rendez compte ? Un constructeur qui prend le risque de presque démolir son produit, puisque c'est quand même ce dont il s'agit, il faut du courage. Eh bien, vous n'avez rien vu. Parce qu'en matière de constructeur qui prend le risque de démolir son produit, je vais vous montrer une publicité. Écoutez, elle est tellement emblématique du risque pris par l'annonceur. Vous allez tout de suite reconnaître l'annonceur en question. C'est un annonceur qui est habitué à la prise de risque créative. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada — Vous avez vu, évidemment, celle qui ne vous fait pas rêver, c'est celle qui vous sauve la vie. — Oui, il faudrait en rêver de celle-ci. — Exactement, il faudrait en rêver de celle-ci. Voilà, la créativité est toujours en rendez-vous. — Merci beaucoup, Thomas. — Ah mince.